Salut à tous, dommage parce que je voulais faire une petite démo de code en même temps, du coup ce sera plus simple, il y aura juste à parler. Bienvenue sur cette conférence, donc ma conférence c'est Arrêtez d'écrire du PHP, alors j'ai mis une petite astérix dans les templates, principalement parce qu'on continue de faire du PHP quand même avec WordPress et de passer au full city dating, alors j'entends beaucoup de gens qui me disent souvent j'aimerais bien passer au full city dating mais j'ai pas eu de temps, il y a toujours des excuses pour pas passer au FSE ou à Gutenberg. Petit sondage, qui utilise en ce moment Gutenberg ou qui l'a utilisé il y a moins d'un an on va dire, il y a quand même pas mal de monde, un tiers ou moins à peu près. Donc le full city dating ça permet de dire adieu à cette loupe, en fait cette fameuse loupe, alors j'ai pas trouvé la date, je sais pas si quelqu'un a la date depuis quand existe cette loupe, je pense que c'est quasiment depuis le début de WordPress. Donc je me présente, alors je m'appelle Paralance Patrick, je suis développeur depuis plus de 15 ans, j'habite sur Annecy, en Haute-Savoie, je suis indépendant depuis 2016 donc à peu près 6 ans, je travaille pour la France et la Suisse, la Suisse c'est important parce qu'on fait beaucoup de sites multilingues et après je suis spécialisé dans pas mal de technos, React, WordPress, Craft CMS qui est un peu moins connu. Je suis co-présentateur d'un podcast qui s'appelle Double Slash, ça fait 3 ans qu'on sort le podcast, qui parle de développement web moderne, si vous êtes intéressés. On a fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur WordPress, le dernier sorti la semaine dernière, sur Twin CSS. Donc le but de la présentation c'est d'expliquer en fait les bases du full site editing, si vous hésitez encore à essayer. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu les bases pour vous donner envie de tester, d'approfondir et surtout pourquoi pas dans quelques mois essayer de sortir un petit site en FSE. Alors je vous déconseille de faire un gros site pour un premier, mais voilà pourquoi pas se lancer, essayer, et finalement c'est pas si compliqué en fait. Donc je refais à un rapide historique de Gutenberg et du FSE, même si la plupart d'entre vous doivent le connaître. Donc avant Gutenberg, WordPress était TinyMCE, qui était éditeur de contenu, qui restait pendant des années. Alors petite question, qui sait en quelle année et en quelle version ça a été intégré TinyMCE ? Non ? Et bien en 2005, version 2.0, donc c'était quand même un petit moment qu'on avait TinyMCE et il était temps que ça change en fait. Donc évidemment c'était trop limité, on a eu pas mal d'alternatives qui sont arrivées, en fait l'utilisation des short codes que tout le monde connaît qui sont toujours existantes, avec des builders basés sur les short codes, les plus bas clés, tout ça. Evidemment l'actrique ACF avec les flexible content, ça c'était beaucoup utilisé par les agences, et c'est toujours utilisé d'ailleurs pour les agences, donc qui n'est pas super ergonomique pour l'éditeur de contenu. Et puis évidemment les page builders, Divier, Mentor, etc. qui ont pris une grosse part de marché, en attendant que WordPress bouge un peu et sorte une vraie solution pour l'édition de contenu. Donc en 2016 évidemment l'idée a été initiée, lors du Worldcon QS. En 2017 l'équipe a été créée, et le projet a vu le jour pour être sorti en 2018 dans la version 5.0, donc ça fait déjà 5 ans. Donc ceux qui n'utilisent pas encore du temps aujourd'hui ça fait déjà 5 ans, je répète encore 5 ans. Voilà. Evidemment vous connaissez l'histoire, ceux qui faisaient déjà du WordPress c'était un petit peu chaotique. Beaucoup disent qu'ils n'étaient pas prêts. Evidemment ce n'était pas un builder, donc ça a été mal compris. On pensait avoir un équivalent d'Elementor pour passer sur Gutenberg, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc ça a été mal accueilli. Il y a plein de choses qui ont été plus ou moins mal faites. Il y a un port de WordPress qui s'appelle Classicpress, qui apparemment va peut-être bientôt mourir. Et puis évidemment le plugin le plus populaire qui s'appelle Gutenberg, qui est à 700 000 installations, qui me fait toujours halluciner quand je vois ça. Donc aujourd'hui on va parler du full site editing, évidemment c'est très très lié à Gutenberg. Donc full site editing arrivait dans la 5.8 en juillet 2021, donc ça fait déjà 2 ans. Donc on avait un petit bêta, un petit flag bêta qui est resté pendant un moment, mais là il n'y est plus du tout. Puis il y a eu une grosse évolution en plus entre la 6.2 et la 6.3 au niveau de l'éditeur de site. Enfin là avec la 6.3 c'est vraiment super ergonomique, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà. Donc pourquoi utiliser Gutenberg et le FSE ? Donc ça je vais essayer de vous convaincre. Donc déjà parce que c'est natif, c'est encore. Donc il n'y a rien à installer, il n'y a pas de plugin installé, il n'y a pas de licence à prendre, il n'y a pas de team premium machin, licence premium, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment vous installer en WordPress, c'est déjà là, ça marche. Et le FSE c'est pareil, c'est déjà disponible, donc il suffit de faire un time block et ça marche. L'interface est plutôt simple depuis la 6.3. Je dis presque parce qu'il y a encore des trucs qu'on cherche un petit peu souvent, surtout pour la navigation. Il y a des choses un petit peu cachées. Mais la plupart du temps c'est assez ergonomique, c'est rapide et c'est plutôt facile à utiliser. Je dis rapide parce que c'est très important, on a tendance à oublier en fait sur des sites, on a des gens qui éditent. Sur les entreprises il y a des gens qui éditent toute la journée du contenu, qui vont passer leur journée dans l'admin. Et en fait, on se rend compte que c'est super important d'avoir une admin qui charge vite, qui va vite parce qu'en fait c'est du temps perdu toute la journée. Et ça fait souvent criser un petit peu les personnes qui débutent toute la journée. Donc ça c'est très très important en fait, on n'a pas d'attente, c'est chargé plutôt rapidement. Le code HTML est plutôt propre en fait, avec le FSE, Gutenberg et le FSE, je parle évidemment. Donc il est plutôt propre, quand on fait un site en FSE, moi j'en ai une dizaine là qui ont été faites. Souvent ils sont déjà très performants de base, sans mettre de cache, machin, de VP Rocket, etc. Même si c'est bien en mettre un, je ne vais pas faire rien. Mais le code est propre en fait. Souvent on a de suite du 80 à 90 en speed index, c'est souvent très clean. Pour exemple Elementor, alors je ne suis pas utilisateur d'Elementor, j'ai installé, j'ai fait un H2. Ça me sort ça en fait, en fond je parle, ça me sort autant de codes que ça. Voilà le code pour Gutenberg, voilà un H2, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a beaucoup de réglages en fait, au niveau du theme.json. Le theme.json, je vais en parler après, il y aura vraiment pas mal de slides dessus. On peut vraiment régler l'interface comme on veut pour l'utilisateur, histoire de le guider en fait. On va mettre les couleurs disponibles, les polices, tout ça, les tailles de polices. Donc la personne qui va éliminer le contenu est guidée. Il y a les palettes d'outils et ce qu'il a besoin est disponible et pas plus, pas moins. Donc voilà, ça c'est vraiment top de pouvoir personnaliser l'interface. Évidemment, les éléments avec les patterns, tout ça, je vais évoquer après. Tout ce qui est patterns, tout ce qui est blocs, etc. Les éléments sont disponibles, on a l'inserteur qui est sur le côté, enfin le sélecteur de blocs, le sélecteur de patterns. La personne clique, ça se met dedans, c'est disponible, c'est déjà stylisé. Donc ça c'est aussi un gain de temps pour éditer le contenu. Et chose importante, le theme, je parle du FSE, c'est un mix entre le reste de données et le fichier. Donc on peut avoir le theme dans des fichiers et pas uniquement dans la base de données comme certains builders. Donc ça permet de versionner le theme avec GitHub, etc. Donc c'est plutôt pratique pour des agences qui travaillent d'une façon professionnelle. Donc ça c'est très important et c'est une grosse différence avec pas mal de builders. C'est très important d'avoir le theme contenu dans les fichiers et qu'on peut faire évoluer et déployer automatiquement. Et après, évidemment on peut optimiser. Une fois qu'on a un process, comme dit Gilbert avec le FSE, on a un process, on a les custom boss types, etc. On peut faire des blocs, etc. Des patterns et les réutiliser d'un site à l'autre. Les adapter, etc. Donc c'est pareil. Optimisation du process, tout ça. Donc il y a vraiment plein de choses où on est gagné. Et puis parce que c'est présent d'avoir presse et puis, je suis désolé, mais à mon avis ça ne changera pas trop. Donc c'est soit vous prenez le train qui est en marche, soit ça sera de plus en plus compliqué de monter dedans. Ça permet de livrer des sites professionnels. Et ça c'est clair et net que tous les sites que j'ai livrés en FSE sont hyper clean, hyper pro. Enfin, pas non plus. Mais on n'est pas dans du bricolage, c'est vraiment très propre. Et important, toujours les éditeurs, les éditrices, grande autonomie. Mon petit jeu, en fait, dernièrement, c'est de ne pas trop expliquer comment fonctionne Gutenberg ou le FSE. Et souvent, j'observe un petit peu comment les gens le prennent en main. Et finalement, je me rends compte que ce n'est pas si compliqué en fait. Les gens trouvent les éléments facilement, arrivent à insérer des choses dans le footer, le ladder, tout ça. Donc la prise en main est possible même pour quelqu'un qui ne connaît pas Gutenberg. Et puis WooCommerce. Alors le panier vient de passer dans un mode bloc il n'y a pas longtemps. C'est pas obligatoire, mais on peut passer dessus. On peut le désactiver en tout cas. Et la page produit va bientôt passer aussi sur le bloc. Donc WooCommerce suit le même chemin que WordPress. En fait, ça évolue vers les blocs. Voilà, encore une raison de se mettre au bloc. Donc je vais évoquer le lexique un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Le lexique de FSE, Gutenberg, de toute façon, les deux sont liés. Là, c'est beaucoup FSE. Donc il y a le 10-point-json, un fichier qui n'existait pas avant, qui est utilisable en FSE ou sans FSE à partir du moment où on utilise Gutenberg. Donc c'est là où on met tous les réglages, les styles, tout ça. Les styles, en fait, les styles pour les FSE, c'est des... Alors, on le voit dans Twitter, Twitter qui m'est arrivé, il est bien utilisé. On a des feuilles de style pour changer les couleurs, le fond, tout ça, machin. Donc on a vraiment, on a un thème et ensuite on a des styles différents pour le même thème. Donc c'est plutôt pratique. On écrase en fait les styles de base et puis on change les couleurs. Les templates, donc ça, ça existait déjà, on avait des templates en PHP, sauf que maintenant ils sont HTML, 100% HTML. Template parts, donc ça s'appelle les parts maintenant, les éléments de modèle, qui existaient déjà aussi, mais maintenant c'est du HTML à 100%. Donc gros changement. On a les patterns qui sont connus depuis un petit moment, mais qui sont hyper pratiques. Les compositions synchronisées, patterns synchronisées, j'expliquerai après, et les blocs. Donc ça, c'est la base depuis le début, quand on fait du Gutenberg, on a les blocs. C'est un peu la chose qui existe depuis le début du Gutenberg. Donc, gros stick, la particularité en fait, avec le FSE, c'est que quand on a du HTML, en fait, il y a une façon différente de penser en fait. C'est vraiment un nouveau modèle mental par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en PHP. Donc c'est vraiment, les templates, les parts sont HTML, donc c'est vraiment différent, c'est pas dynamique du coup. Donc ça oblige de réfléchir sous forme de blocs, de patterns, tout ça, tout ce qu'on veut faire, la query loop, la boucle de requêtes en français je crois. Voilà, tout ça, c'est vraiment, on pense vraiment sous forme de blocs, on ne réfléchit plus du tout sous forme de PHP, de templates, on va pouvoir mettre du code PHP, tout ça. Donc c'est vraiment, on a un HTML et ensuite tout ce qu'on met dedans, ça va être des blocs. Donc c'est du Lego, on assemble les choses et on pense comme ça. Et c'est la même chose pour, donc moi je fais aussi beaucoup de web apps, tout ça avec du React. C'est un peu le concept qu'on a déjà depuis un petit moment sur les web apps, en fait, on pense que par component, etc. Donc on assemble les components, nos pages sont assemblées sous forme de components qui s'assemblent, voilà. Donc là c'est un peu le même principe, donc c'est vraiment un développement moderne en fait, clairement. Donc j'appelle, avec du teint vert et encore plus avec l'effet seul parce qu'on a des choses en plus, on peut vraiment couvrir de base, sans installer le moindre plugin, etc. Clairement on peut couvrir 80% des besoins du site en fait. Si vous avez vraiment, avec tout ce qu'on a, les groupes, les colonnes, tout ce qui est paragraphe, etc. Les blocs navigation pour l'effet seul, les query loops de raquettes, tout ça, ça permet vraiment de couvrir la plupart des besoins en fait pour un site internet. Il n'y a pas besoin déjà d'installer quoi que ce soit. Et ensuite on peut, en plus, toujours sans installer quoi que ce soit, on peut faire de lots de variations pour étendre des blocs de base. Donc la query loop, on peut l'étendre pour modifier la query, etc. On peut créer des plugins pour l'interface du teint vert. On peut réadapter certaines choses pour l'utilisateur. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont faisables avant d'installer le moindre plugin. Donc c'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses de base en fait. Donc je rappelle, avec FSE, c'est vraiment sous forme de, on ne réfléchit plus tout sous forme de page. Souvent on nous livre, les designers nous livrent des sites en forme de pages. Là c'est la page home, là c'est la page machin, tout ça. Là c'est plus du tout en fait, c'est vraiment, on pense en forme de blocs. Et limite on pourrait nous livrer les maquettes avec que des blocs en fait. Parce que finalement on s'en fout, ils vont être placés sur les pages. En fait l'intérêt c'est que nous on fasse notre bloc, un pattern, un bloc, n'importe quoi. Et après il est inséré dans une page, n'importe laquelle, ce n'est pas notre problème en fait. Donc c'est vraiment réfléchir sous forme de blocs. Et un parallèle en fait, c'est l'atomic design en fait, qui pour certains d'entre vous doivent connaître en fait, c'est une façon de penser avec les atomes, les molécules, les organismes. Donc à la fin on arrive avec les templates et les pages. Et c'est un peu le même principe, on a les titres, etc. Après tout à petit on assemble les éléments pour obtenir des templates et des pages. Donc c'est un peu le même principe. Donc en fait, pour les designers c'est vraiment une façon de penser. Et il y a même des outils pour ça, pour Figma, pour délivrer des sites orientés à une inverse, avec les éléments qui sont adaptés. Donc comment ça marche ? Alors j'avais une démo, mais du coup je n'ai plus. Donc en fait pour créer un blog thème, c'est assez simple. Déjà les fichiers de base, pour un thème en fait c'est simple, il y a juste un dossier dedans, vous avez un index.php et un fichier style avec les commentaires, ne serait-ce que le nom du thème, et là déjà on a un thème. Donc en fait pour passer en blog thème, c'est assez simple, il suffit de rajouter un dossier template, un index.html. Et à partir de là, votre site devient FSE. Et donc on a accès à l'éditeur de site. Et voilà, à juste après ça il y aura un petit gif animé. Le code. Le code dans les templates, les parts et les patterns en fait, comme on parle toujours d'HTML, on a du code comme ça en fait, voilà quoi ça ressemble. Donc à premier abord ça peut être impressionnant, mais finalement c'est assez simple. En fait c'est du code HTML, ni plus ni moins, sauf qu'il y a des commentaires. Et les commentaires à quoi ils vont servir en fait ? Les commentaires ils servent à parser en fait, c'est-à-dire que l'HTML va parser ce code HTML. Et les réglages en fait se trouvent dans le commentaire. Là on voit le heading, il y a le texte à lumière, le font size. Et tout ça il va le reprendre, et il va vous faire un bloc heading avec le réglage font size 3 XR, texte à ligne center, etc. Donc c'est vraiment l'utilité de ces commentaires, c'est vraiment l'HTML parse et réaffiche dans l'éditeur l'HTML comme il doit être affiché. Et évidemment en fond le commentaire, tout ça dégage, j'en ai peu du HTML hyper simple, hyper rapide. Donc voilà, et chaque élément en fait, donc là j'en ai mis 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais chaque élément qu'on a là en fait, ça représente un bloc du template. Donc en fait, on ne peut pas mettre dans les templates des div qu'on a envie, etc. sans commentaire, etc. Si on le fait, ça devient du code HTML personnalisé, donc c'est pas très pratique. Mais voilà, chaque code HTML représente un bloc Gutenberg. Donc ça, il faut bien le comprendre en fait. Donc là on a bien un groupe, on a un paragraphe, on a des titres, et tout ça assemblé, fait plusieurs blocs dans l'éditeur Gutenberg. Donc une fois que j'ai fait mon éditeur de mon bloc de thèmes, en fait, comment je fais ? Parce que du coup là, j'ai accès, si je n'ai fait qu'un index.html, c'est un truc un peu vide quoi. En fait, on a deux méthodes, et c'est ça qui est pratique en fait, c'est vraiment une façon de faire comme on veut en fait, avec le FSE. C'est soit directement dans l'éditeur de site, en fait, je vais créer mes templates. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un index.html, mais je vais dans mon index, et je commence à créer mes templates, je commence à créer mes parts, en fait, mon header, mon footer. Donc je rajoute un partner, je rajoute un footer. Donc je fais mes éléments, dans l'éditeur Gutenberg, tout fonctionne comme ça. Voilà, j'arrive à me faire voir, du coup il y a un petit gif. Voilà, là j'arrive dans mon index, j'ai mon index qui est un peu vide, et après je fais ce que je veux. J'édite le truc, et ensuite derrière, ce que je peux faire en fait, je peux exporter. Donc ça c'est une méthode, c'est-à-dire que j'édite mes templates, mes parts, tout ça. Et ensuite, je peux exporter complètement mon thème, donc là je vais dans export, et le thème va complètement être exporté avec tous les fichiers. Donc ça me permet de retrouver tous les fichiers du thème, et de les distribuer, tout ça. Ou sinon, la méthode 2, en fait, j'ai un peu plus d'habitude de faire des fseux, et donc je vais carrément coder dans mon éditeur de code, dans Visual Studio Code par exemple. Donc je peux partir d'un bloc thème existant et modifier, faire un thème en France, ça marche aussi. Et rajouter mes templates et tout ça. Donc j'ai le droit d'utiliser l'interface évidemment. Parce que je ne connais pas encore par cœur, et même au bout d'un moment je ne les connais pas par cœur. Donc j'utilise l'interface, je fais mon code de template, mon code de part, j'affiche le code source, et je le copie-colle et je le mets dans un fichier qui correspond à mon template ou mon part. Donc en tous les cas, il y a vraiment ces deux méthodes, en fait, où on peut éditer dans l'éditeur de contenu ou de site, et ensuite exporter ou copier-coller pour faire directement le thème dans son éditeur de code. Et évidemment, si je fais la méthode 2, donc je préfère coder dans mon Visual Studio Code, j'efface la customisation parce qu'en fait, à chaque fois que je vais, alors si je parle d'un fichier, si j'ai mon fichier de template par exemple index où j'ai déjà fait du code, donc par défaut il va prendre celui-là, si derrière je vais dans l'éditeur de site et que je vais modifier mon template, le template va être sauvé en base de données et donc à partir de là, WordPress va prendre le template de la base de données, donc il ne s'occupe plus du fichier. Donc c'est important en fait d'effacer l'expositionisation. Donc cette version de template qui a été sauvée en base pour prioriser sur la version fichier, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. WordPress ne fait jamais de modification de fichier au niveau de votre thème FSE, il va tout sauver en base, que ce soit les parts, les patterns, les templates, il ne modifie jamais les fichiers, il ne crée jamais de fichiers, tout est sauvé en base. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment cette manipulation d'effacer la version base de données pour que la version fichier soit prise en compte. Ça c'est hyper important et c'est un peu une gymnastique un petit peu difficile parfois à faire, parce qu'on a du mal à savoir si le template a été modifié ou pas modifié. Alors il y a des petits indicateurs pour l'instant, j'espère que ça va être amélioré pour qu'on ait une visualisation plus simple en fait des éléments qui ont été modifiés. Mais c'est vraiment hyper important à comprendre quand tout c'est du FSE. Donc il y a une version fichier de votre thème, et après il y a une version base de données de vos éléments de thème. Donc, comme je disais, toutes les modifications d'éléments du thème sont enregistrées en base de données, donc c'est dans la table vp-post, enfin vp si on n'a pas changé de profit. Donc on a des nouveaux post types, vp-template-part, vp-template, vp-nomification, etc. Donc ça c'est vraiment, vous pouvez les retrouver et vous avez vraiment votre code de template qui est brut dedans, comme ça enregistrant base de données, donc les fichiers et les thèmes ne sont jamais modifiés, c'est pour ça qu'on est obligé de les exporter, pour récupérer tous les fichiers, tout le thème d'un bloc en fait. Aucun fichier n'est créé, donc on peut rajouter un template via l'interface du site, aucun fichier n'est créé, et après voilà, on exporte, etc. Donc c'est vraiment juste attention à ça. Si vous commencez à vous y mettre, c'est un tip super important, c'est base de données, fichiers, gymnastique, pour comprendre est-ce que ça c'est une version base de données, est-ce que c'est une version fichier, et parfois c'est pas évident non plus parce que votre client, votre éditeur de site peut modifier le fichier, vous n'êtes pas au courant, vous déployez votre site avec la version fichier, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le template a été modifié et que je prends en compte la version base de données. Ok, j'enchaîne, donc là maintenant je passe sur le thème.json, donc fichier hyper important, alors ça c'est celui qui est aussi un fichier sur lequel vous devez travailler et apprendre un petit peu les réglages, c'est celui-là en fait, il est hyper important et il permet vraiment de customiser l'interface de Gutenberg. Et voilà, et avec souvent, si on fait un bon thème.json, un fichier déjà, on a déjà un site qui ressemble à quelque chose, sans avoir fait la moindre ligne de CSS. Donc, il faut savoir que par défaut, quand vous utilisez Gutenberg, WordPress utilise déjà un fichier de thème.json, par défaut, qui se trouve dans VPinClub. Donc voilà, il y a déjà des réglages de base, donc vous l'utilisez déjà, sans savoir. Et ensuite, quand on veut faire un fichier thème.json, voilà, commencer comme ça, la chose la plus importante, c'est qu'il est obligatoire, c'est la version. Donc là, on a la version 2, la version 3 est arrivée il n'y a pas longtemps, ça ne change pas grand-chose au niveau du fichier. Par contre, je sais qu'il y a des blocs qui sont drapés dans des iframes, je ne sais pas encore bien compris comment ça marchait. Donc la version 2, c'est le minimum à mettre, voilà, c'est du json, le format fichier, donc si vous le connaissez, c'est une sorte de représentation objet, mais sous forme de string, en fait, c'est assez particulier, mais c'est très utilisé en JavaScript. Donc version 2, minimum, on ne peut laisser que ça si on veut. Ça ne sert à rien. Ensuite, il y a le schéma. Donc la ligne de schéma, c'est hyper important en fait, ça permet d'avoir de l'autocomplétion. Et ça, c'est hyper pratique. Donc en fait, là, j'ai mis la 6.3, la 6.4 va arriver. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez l'adresse du schéma comme ça, en fait, après, votre VS Code, en fait, il va vous aider, il va vous autocompléter, c'est-à-dire que vous allez entrer dans le settings, et il va vous autocompléter, vous proposer en fait des valeurs de réglage. Donc c'est hyper pratique parce que, évidemment, on ne se souvient pas de toutes les valeurs. Et aussi, il va vous indiquer si vous faites des erreurs, si la valeur que vous mettez par rapport à un paramètre, si elle est bonne ou pas bonne, il va vous indiquer avec un petit trait. ça, ce n'est pas possible, ça devrait être false ou tout. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc c'est les premières choses à mettre. Ensuite, le Tempoint JSON, il y a deux éléments qui sont hyper importants. Et il y en a deux autres encore que je n'ai pas mis, les parts, c'est des... je ne sais plus, qui ne sont pas oubliés de voir. Donc c'est la partie settings qui permet de régler toute l'interface de Gutenberg. Donc c'est via les settings que vous allez régler l'interface de Gutenberg, les couleurs, les polices, la taille des polices, tout ça. Tout passe par là. Et la partie style, en fait, qui permettrait de régler les styles par défaut, en fait, des blocs du site. Donc, dans la partie settings, en fait, on a une partie réglages globaux. Donc tout ce qu'est au premier niveau de settings, en fait, c'est vraiment les réglages globales du site. Donc je vais mettre les couleurs, les couleurs avec la palette de couleurs qui sera disponible. Je peux désactiver les choses, en fait. Je peux désactiver la palette de couleurs par défaut. Je peux désactiver les couleurs custom. Je peux empêcher quelqu'un de mettre des couleurs custom. Voilà. Et ensuite, on peut descendre au niveau des blocs. Donc on peut, dans les blocs, en fait, on descend d'un niveau au niveau bloc et on peut régler par bloc, en fait, les réglages disponibles pour ce bloc. Donc voilà. Exemple. Là, j'ai une palette noire pour tout le site. Et par contre, pour les paragraphes, j'ai envie de mettre que du rouge. Donc la personne va s'élérer en paragraphes. Elle n'aura que la couleur rouge disponible, en fait. Donc je peux vraiment imiter. Du coup, pour le paragraphe, c'est vraiment logique parce que souvent, on a beaucoup de couleurs par défaut au niveau global. Et le texte, on ne va pas forcément mettre des couleurs exotiques. Donc voilà. Ça, c'est un bon exemple. Voilà le rouge. C'est un peu particulier. Et super, super important. Le TenPoint Design est super bien fait. Et en fait, ça génère principalement des variables CSS. Donc pareil, toujours du code moderne, du code très bien fait. Du coup, on est vraiment sur des design tokens avec des variables CSS qui sont utilisées par le site. Donc c'est très clean. Et là, on voit, par défaut, j'ai mon black qui est disponible. Et après, dans mes paragraphes, j'ai Red. Donc voilà. On a vraiment des variables qui changent en fonction du bloc. Et ça, c'est généré par le TenPoint Design. On n'en a rien à faire. Ensuite, la partie style. Donc la partie style est pas mal parce que ça permet de régler le style par défaut des blocs gluten verts qui sont disponibles dans le site. Et ensuite, on peut les modifier évidemment. Ce n'est pas bloqué. C'est juste que quand quelqu'un va mettre un paragraphe, une image ou n'importe quoi, un bouton, il y a un style qui est déjà appliqué. Par exemple, si je veux des boutons ronds, je vais mettre dans le style que les boutons ont telle radius. Et puis, du coup, ils seront par défaut. Quand ça va être inséré dans le contenu, ils seront comme il faut. Donc la personne n'a pas besoin de se prendre la tête pour modifier le style. C'est assez pratique. Donc pareil, on a un premier niveau de style, comme pour les settings en fait. Un peu logo, etc. Petite biographie, etc. Les couleurs. On a les styles pour les éléments. Donc ça, c'est quelque chose qu'on règle souvent dans la Time.json. C'est tout ce qui est les titres, les liens, etc. On définit la taille, on définit la couleur, etc. Quand vous avez défini tout ça en fait, souvent, c'est déjà pas mal parce que votre site ça ressemble déjà à quelque chose. Vos headings, vos paragraphes, tout ça, ils ont déjà une mise en forme qui est présente. Et encore, on n'a toujours pas fait de CSS. Et pareil, on peut descendre dans les blocs. On peut descendre dans les blocs et mettre des styles. Si je veux que mon heading H2 n'ait pas la même couleur dans un bloc propre que les autres, je peux le faire. Donc je peux vraiment descendre par granularité dans les blocs. Et évidemment, comme je vous disais, ça génère beaucoup de valeurs CSS. Donc la bonne pratique, c'est, au niveau du bloc style, de reprendre les variables qui sont générées. Après, il y a une façon dont elles sont générées, qu'il faut apprendre, c'est assez simple. Et on reprend les valeurs. Et du coup, c'est ce qui permet, derrière, de faire des fichiers de styles différents pour override ces valeurs. Alors, j'avais évidemment une démo un peu plus poussée. Mais quelques réglages, en fait, des exemples qui sont importants, mais il y en a plein. Par exemple, le réglage layout. Quand vous êtes un butin vert, vous avez un bloc. On a différentes largeurs. Par défaut, c'est le content size. Donc si on définit aucune largeur au bloc, il va prendre le content size. Là, par exemple, c'est 650. Ensuite, la largeur wide, en fait, 1200. Et ensuite, on a le full. Donc ça, on peut le contrôler. Ça, on peut le contrôler avec le time.bizot. On peut définir des tailles. Et par défaut, si je mets aucune taille dans mes blocs, ils ont déjà une taille, voilà, 650 dans la page. Évidemment, si vous avez compris le système des largeurs contraintes et des largeurs par défaut, on peut avoir plus de largeur que ça. Mais ça, c'est vraiment les tailles de base qui permettent, pareil, d'avoir déjà un site qui se met en forme sans rien faire, sans faire de CSS. Typographie. Alors ça, c'est assez puissant. C'est un de mes éléments favoris. On peut donc définir les polices. Et après, évidemment, les avoir dans le sélecteur Gutenberg. On peut avoir des polices variables, etc. Et donc ça, ça utilise, en fait, la fonte API. Ça va générer automatiquement, là, vous allez définir vos polices avec les fichiers qui sont contenus dans le thème. Ça va vous les intégrer automatiquement. Ça va vous les charger automatiquement. Et super important, c'est que les polices ne sont chargées uniquement quand elles sont utilisées. C'est-à-dire que si vous avez une police pour un élément en particulier, s'il n'est pas présent dans la page, la police ne sera pas chargée. Donc ça, c'est bon. Encore un tip pour la performance. C'est qu'on voit que c'est optimisé. On n'a pas besoin d'avoir une fonte qui n'est pas utilisée dans la page, donc ils ne la chargent pas. Pareil, la démo, sur la 6.4 qui arrive bientôt, il y a la fonte librairie qui arrive. Donc, nouveauté, c'est que via l'éditeur de site, on pourra ajouter des polices directement. En fait, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On est obligé de passer par le Tempo New Zone et de faire la manip, tout ça. Dans la 6.4, on aura un nouveau, une nouvelle librairie qui sera disponible pour les fontes. On pourra soit glisser une fonte dedans et ça va automatiquement la rendre disponible, soit on pourra sélectionner dans Google Fonts une police et la charger automatiquement en local et elle sera disponible dans le site. Donc ça, c'est hyper pratique. Évidemment, toujours pareil, ça sert à rien de 200 polices dans un site. Mais voilà. Encore une chose de plus, on n'a pas besoin de mettre des mains dans le cambouis pour rajouter une fonte. Super, j'ai déjà testé, j'avais la demande. Ça marche super bien. Autre chose, pour les font-size, en fait, la typographie, on a un type, c'est le fluide. Les polices fluides, en fait. Ça permet d'avoir les polices responsives. Ça, c'est géré aussi. On met fluides avec un min à max. Et ça gère une variable comme ça avec un clan. Et on a une police qui est responsive. En fait, plus l'écran est petit, plus le réduit. Et après, ça grandit. Donc ça, c'est voilà. Il y a tout plein de choses qui sont gérées en natifs par le time.json. Et qui sont hyper propres, hyper modernes. Et voilà. C'est dommage de ne pas les utiliser parce que c'est disponible. C'est facile à mettre en place. Et voilà. Donc si vous trouvez que json est trop compliqué. En fait, il y a une méthode alternative. Évidemment, les réglages, on est toujours obligé de créer dans le time.json parce que ce n'est pas disponible via l'éditeur de site. Par contre, pour tout ce qui est style, on peut utiliser l'éditeur de site. En fait, dans l'éditeur, quand vous rentrez dedans, vous avez l'onglet style. Et ensuite, vous avez accès sur la droite à tout ce qui est typographie, couleurs, blocs, etc. Donc on peut vraiment, à partir de là, générer le style qui sera récupérable après par l'export du temps. Donc vous pouvez rentrer dans les blocs. Chaque bloc est disponible. On peut sélectionner les couleurs, les tailles, etc. On va régler tout son style ici par défaut. Et on peut l'exporter derrière. Et on a aussi le guide de style qui est disponible qui permet de visualiser tous les blocs pour avoir l'aspect des blocs en live comme ça par rapport au style qui est appliqué. Donc plutôt pratique. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser des générateurs de thèmes qui sont en ligne. Il y en a plein. J'ai mis deux exemples, Epi Turbo, qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Vous pouvez rentrer les paramètres, tout ça. Mais ça, c'était pratique. C'était généré avant que la version 6.3 sorte, avec toute cette partie édition du style. Donc aujourd'hui, avec rien que les éditeurs de site, on peut faire beaucoup de choses. Et dernière chose, sur le 10.json, c'est très important de passer la barrière dp debug en true. Sinon, vous allez avoir du cache. Et du coup, vous allez changer des choses. Et ça ne changera pas au niveau du site. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, hyper important de passer en mode debug pour éviter le cache en mode développement. On va parler des patterns, donc des compositions en français. Alors ça, c'est un élément hyper important. Et en fait, sur les prochaines... Enfin, on a déjà beaucoup d'utilisation de patterns sur le 6.3. Sur le 20.24, c'est encore plus utilisé. Si vous avez déjà regardé un petit peu le thème qui arrive prochainement dans le 6.4, il y a énormément de patterns disponibles. En fait, les patterns, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin pour moi, qui a changé le FSE. En tout cas. Et du thème vert, parce que c'est hyper pratique. Exemple, on peut faire des compositions. Qu'est-ce que c'est les patterns des compositions ? C'est des éléments assemblés, stylisés, prêts à être utilisés en fait. Et c'est hyper pratique à utiliser parce que ça évite de faire des blocs pour des choses qui sont plutôt simples. Et c'est juste des assemblages de blocs. Peut-être qu'on a un heading, un paragraphe, un bouton, une image. Il n'y a pas plus que ça. Et voilà, le pattern est dispo. Au niveau du sélecteur de blocs, vous le glissez dans la page et c'est réglé. Et ça, pour l'éditeur, c'est hyper pratique parce qu'il y a plein d'éléments qui sont disponibles. Donc c'est super sympa à créer. Facile à utiliser pour l'éditeur. Donc créer un pattern, en fait, c'est très simple. Il suffit de créer le fichier pattern. Alors, les fichiers pattern sont en PHP. C'est les seuls d'ailleurs qui sont en PHP, encore aujourd'hui. C'est disponible directement. On a même une preview en fait. Donc l'éditeur du contenu a une preview du pattern. Il voit exactement à quoi ressemble le pattern. Parce que c'est le centre de petits e-frames où ça génère le pattern. Vous cliquez, c'est inséré. Et en plus, on peut les synchroniser. Je reviendrai après. Donc c'est du fichier PHP. On a des commentaires au début du fichier. Le seul obligatoire, enfin les deux seuls, c'est title et slug. Qui sont obligatoires pour les identifier au niveau d'un startup. Et après, il y a plein d'autres commentaires. On peut mettre des patterns que pour certains postails, pour certaines catégories. Il y a vraiment plein de commentaires où on peut peaufiner tout ça l'air gage. Inserterno, ça permet éventuellement, si vous utilisez un pattern dans un template, et que vous ne voulez pas que ce soit disponible à l'éditeur, vous mettez Inserterno et il ne sera pas disponible au niveau de l'insertion. Donc ça, c'est pas mal. C'est utilisé d'ailleurs dans pas mal de temps. Et après, il y a le lien pour tous les commentaires. Alors, très important. C'est des fichiers PHP, mais c'est pas aussi simple. Sinon, ça va être trop facile. Finalement, on peut mettre du PHP dedans, du code PHP. L'exemple le plus typique, en fait, c'est pour faire du multilangue, de synthétisation. Là, je vais utiliser la fonction pour traduire mon texte. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que mon pattern, une fois qu'il est inséré dans mon contenu, ça devient du HTML. Et ça ne sera jamais traduit. Parce qu'en fait, si vous prenez un pattern, vous l'insérez dans un contenu, vous allez voir que votre code PHP n'existe plus. Mon texte devient mon texte tout simplement. si vous avez votre code source. Et donc, il n'y a pas de traduction. Donc, attention à ça, parce qu'en fait, c'est des fichiers PHP, mais ce n'est pas exécuté forcément comme du PHP. En fait, à partir du moment où c'est modifié, où c'est inséré, ça devient vraiment du HTML. Et le seul endroit où, en fait, où on pourrait avoir de la traduction avec du PHP, ça serait... C'est ce qui est utilisé dans... C'est vrai ? C'est quand on insère, par exemple, un pattern dans la page 404. C'est ce qui est utilisé dans 20, 23. Dans la page 404, il y a un pattern qui est utilisé, avec une traduction. Et il n'est pas disponible dans l'inserteur. Et en fait, tant qu'on n'édite pas cette page 404, le fichier est traduit. À partir du moment où on édite la page 404, le fichier devient du HTML. Et donc, c'est plus traduit. Donc, il y a vraiment... Attention à ça. Parce que c'est du PHP, mais... Pas si simple. Ils sont en auto-loading, en fait, dans le pattern. Donc, il suffit de faire le fichier pattern, de le mettre dans le dossier pattern et c'est automatiquement disponible. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à déclarer avec du PHP que ce soit. On peut faire des catégories. Si on veut rajouter des catégories, il y a déjà toutes les catégories qui sont disponibles, mais on peut rajouter des catégories si on veut. Les patterns synchronisés, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on va le transformer en pattern synchronisé, avec un nom, et on pourra le modifier sur plusieurs pages en même temps. Ça, c'est pratique quand vous avez un élément qui est utilisé dans plein de pages, en fait. Vous faites un pattern synchronisé. Il faut vraiment l'expliquer aux éditeurs de contenu. Ça permet de synchroniser vraiment tous les patterns en même temps, parce que sinon, ce n'est pas possible. Exemple. Je vais passer, parce que du coup, je n'ai pas le temps. Ouais, c'est bon. Pattern Directory. Alors ça, pour moi, c'est une très très mauvaise idée. C'est mon avis, mais je désactive à chaque fois, en fait, parce que les patterns sont super mal codés. C'est du style inline, etc. Il y a des pixels, tout ça. Donc, c'est vraiment une catastrophe, en fait. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà trouvé un pattern bien fait dans le Pattern Directory, mais du coup, je désactive, parce que je n'ai pas envie que ça soit remis dans les pages, comme ça, pour que tout dégueulasse. On peut loquer aussi des patterns. Important, parce que ce n'est pas forcément pour les empêcher de changer des choses, c'est plutôt pour éviter les mauvaises manipulations. Donc, on peut loquer un pattern. Il y a une fonction qui permet de le faire. Après, ça met un commentaire lock, voilà. Et du coup, ça permet à la personne d'éditer que le contenu, et il ne peut pas bouger les blocs. Donc, ça évite de faire des conneries quand on édite le contenu. Et il y a une fonction, éventuellement, utilisable, pour éviter de déloquer. L'éditeur peut déloquer le pattern, si il veut. Il y a une fonction qui existe, un petit code, là, qui permet d'empêcher l'éditeur de déloquer le pattern. Donc, ce n'est pas mal. Ça peut être utile, parfois. Il y a des patterns, en fait, une fois que ça ne sert d'un contenu, c'est juste du HTML. Enfin, des blocs, en fait. Des groupes, des headings, tout ça. Donc, on n'a plus vraiment de repères pour savoir si c'est un pattern ou pas. Donc, il n'y a pas de solution, en fait, pour modifier. Une fois qu'ils sont insérés, si vous prenez des patterns, vous les insérez dans différentes pages. Il n'y a pas de solution, en fait, pour si vous voulez modifier votre pattern, votre fichier. Celui qui a déjà été inséré, il ne sera pas modifié. Il n'y a pas d'impact dessus. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir modifier comme ça tous les patterns qu'on a déjà insérés. Après, il y a les blocs réutilisables. Il y a les templates parts qui peuvent être une alternative. Parce que là, ça reste un élément identifié parts. Ou sinon, les blocs classiques. Les templates. Comme je l'ai dit, c'est 100% HTML, donc plus de PHP du tout. Donc, ce n'est pas du tout dynamique. La hiérarchie des templates reste la même. Donc, j'espère que vous connaissez toute la hiérarchie des templates. Ça reste exactement le même. C'est le même système, en fait. Le nommage des templates, tout ça. C'est identique, sauf qu'on n'a pas .HP, on a .HTB. Donc, ça, il faut le connaître par cœur. Il faut les garder assez minimalistes, de préférence. Et souvent, quand on arrive à les garder assez minimalistes, on arrive à les réutiliser des templates d'un projet à l'autre. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose dedans. Un template assez simple. On a le header, le footer. Le contenu, le titre et le post-content, qui est le contenu de la page. Donc, assez simple. Après, souvent, on va rajouter un héros comme là. Enfin, voilà, différents éléments. Mais c'est pour vraiment les garder le plus simple possible et éviter les gros pâtés de code. Et déporter, en fait, le code un peu plus gros sur des patterns. Ça, c'est important. Voilà comment on inclut un pattern dans un template, un part ou un bloc, avec tous les éléments de réglage. Les blocs. Statique ou dynamique ? Ça, j'espère que vous connaissez un petit peu la différence entre un bloc statique et un bloc dynamique. Statique, le contenu est édité, et ensuite il est sauvé, et il ne bouge plus. C'est-à-dire qu'il est sauvé comme il est édité, le titre, il a un texte, ça ne bouge plus. Et le bloc dynamique, c'est différent, c'est un peu un rendu serveur. Il y a une fonction de PHP qui va rendre le contenu qui est affiché. Donc tout ce qui est liste de poste, etc. C'est tout ce qui est quand vous avez besoin d'une requête, etc. Afficher des listes de poste, tout ça. Donc voilà, il y a ces deux différences. Donc évidemment, créer un bloc, c'est requis quand on a des choses qui sortent du contexte. Si le pattern ne peut pas remplir le job, tout ça, on a l'objet de faire des blocs. Donc comment créer un bloc ? Javascript, React, Node.js, voilà. Pas si simple, en fait, pour la plupart des gens. Même des développeurs. La solution, alors chez ACF, permet de faire des blocs assez facilement. C'est vraiment accessible à tout le monde. Alors ça crée une dépendance avec ACF, c'est clair. Par contre, ça permet de faire des blocs. Et en plus de les avoir dans le thème, c'est plutôt pratique. C'est pas des plugins séparés, etc. Donc c'est pas mal. Ça fait vraiment le job, voilà, ACF. Si on veut éviter d'apprendre React, tout ça. J'avance vite fait, important. Ça, c'est le multilangue avec le FSE. C'est pas natif. Ça arrive dans la phase 4. Ils en parleront plus tard dans la journée. Moi, j'utilise polylangue souvent. Par contre, c'est pas géré. Donc j'ai une technique pour ça, puisque du coup je fais des sites multilangues. Je modifie une fonction qui fait la réarchie des templates. Donc on a un filtre qui permet de modifier la liste des templates disponibles. Je rajoute un préfixe, en fait, au niveau de la langue. Et donc j'appelle en fonction des pages qui sont demandées. Voilà, mon code est en work in progress, mais celui-là fonctionne déjà. Je rajoute juste la langue à la fin, et il va voir s'il existe. Et s'il existe, il le prend en fait. Donc ça me permet de faire du multilangue avec polylangue. Donc c'est plutôt pratique. Et WPML ne prend en charge par contre l'effet seul. Donc ça gère la traduction des templates et tout ça. Par contre, il y a un truc là, c'est extrêmement genre. Alors WPML, c'est pas super simple à prendre en main. Et en plus, si vous sauvez pas un template, vous le modifiez pas et vous le sauvez pas en base, il va pas le trouver. Il ne trouve pas les fichiers. Donc il y a ça à comprendre comment ça fonctionne. C'est pas simple à gérer. Mais en tout cas, il le prend en charge. C'est le seul d'ailleurs à prendre en charge de l'effet seul. Voilà, on a la liste des templates et tout ça. Donc voilà. D'où l'EPL. Librairie aux sources, vite fait. Evidemment la doc. Blog Editor. Il y a un site, fullsiteediting.com, qui est hyper connu, hyper complet. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de réelages, tout ça. Il y a une doc putain vert. Tends up, une agence, je ne sais plus, d'Australie, je crois, qui ont fait une super doc putain vert. Elle n'est pas complète, mais il y a pas mal d'infos. Et ensuite, voilà, quelques blogs, des thèmes. Et il y a un filma qui vient de sortir, qui permet de générer des tokens Gutenberg, machin, tout ça. Donc voilà. De toute façon, il y a la... Je vais donner le lien du site, si vous voulez les liens. Oli est pas mal. 2024 qui arrive prochainement, dans la 6.4, je ne sais pas comment elle sort. Le thème est pas mal, regardez-le, si vous avez le temps. parce que c'est une bonne base, en fait, de regarder ces thèmes-là, pour s'inspirer, pour créer des thèmes. Ouais, c'est fini. Heureusement que je n'ai pas fait la démo, alors. Voilà, merci. Applaudissements Très bien. Allez, viens. Une petite earphone, si vous voulez, les liens, tout ça. Euh... 5 minutes, s'il y a des questions, on va réussir. On va poser des questions. On va poser des questions. Salut, et t'attends. T'attends, oui. Ouais. T'attends, oui. Ça y est. Bonjour, merci, Patrick, pour cette question. De rien. Est-ce que vous avez des questions ? Pour en savoir un petit peu plus ? On va prendre à arrêter d'écrire du PHP. Ouais, c'est bien. Alors, oui. Ah. Ouais, merci pour la présentation. Du coup, j'aurais deux questions. Très rapide. La précision au niveau du cache, tu disais donc de passer en WPDBFORCE, euh, true, pardon, pour éviter le cache. Quand tu disais, au début de la présentation, on pouvait enregistrer le serveur de l'éditeur pour générer le code, l'exporter après. Hum. Comment lui, WordPress, c'est du coup, ce qui va, enfin, je me rends compte de la mise en situation, on va plus savoir s'il fait appel au fichier source ou appel à la base de données. Hum. Si tu es, c'est à ce niveau-là justement ? Si tu mets des bugs ? Non, c'est, en fait, le cache, il le prend, il se met en cache le fichier, euh, du theme. Ben, c'est surtout pour le theme. Ah, c'est surtout pour le theme. Ouais. Par contre, dans l'autre sens, dès que tu exportes, il efface la base de données ? Non. Non. Comment on est sûr ? Il t'exporte, lui, il ne fait rien, il t'exporte juste les fichiers, le theme, complet. C'est à toi d'effacer les customisations, comme ils l'appellent, en fait. Donc, d'effacer la version DB. D'accord. Il va dans le menu cliquer et forcer à... Et ça marche à tous les coups. Tu ne prends pas la tête pendant deux heures sur un bug, parce que... Ouais, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'édite, je prends une page n'importe quelle, j'édite, je crée mes patterns, par exemple, pour un pattern, et je ne sauve pas, en fait. Je vais directement dans le bon sens. Je la copicole et je le mets dans le fichier. Et je ne sauve jamais. Si jamais je sauve, je vais effacer. C'est la même chose pour le style, en fait. Genre, depuis la dernière version, la version style où on peut customiser les liens, tout ça. Pareil, il y a une gestion de version, donc on peut effacer cette customisation, par exemple, et prendre en compte, en priorité, le thème comme je disais. Même s'il merge, on peut les devenir. Ok. Et l'autre question toute bête, mais parce que je ne l'ai pas vu indiquer dans le slide au début, il y a un peu la bifurcation de la chose. Est-ce qu'on est compatibles sur l'ancienne, la façon de faire et le FSE ? Pardon, le thème bloc. Est-ce que tu peux commencer à migrer un thème existant vers un thème bloc ? Alors normalement, oui. Ou est-ce qu'il faut tout commencer de zéro ? Normalement, les deux sont compatibles. Là, c'est la sous-question. Il fait appel à s'il trouve des fichiers index et la hiérarchie template. Ouais, ouais, c'est possible. À la version, il va faire appel à eux ? Ouais, ouais. Normalement, ça fonctionne. Tu peux utiliser du PHP avec du HTML. Il y a une gymnastique à faire qui est d'ailleurs indiquée dans le site Fulcite-letting.com. Ça explique comment faire. Mais honnêtement, ce n'est pas simple. Parce que tu te retrouves à gérer des headers et des footers différents. Ouais. Et du coup, ça t'oblige à gérer ça. Ça complique plus les choses qu'autre chose. En fait, c'est vrai que ça fait assez flipper de se lancer dans les fesseurs. Et moi, au début, quand j'ai fait mon comic-site, je n'étais pas à l'aise. Surtout pour la navigation. Je pense que c'est l'élément où on se pose le plus de questions. Et finalement, tu commences, et puis tu avances, et puis tu te rends compte que ce n'est pas si compliqué. Ça se fait en fait. Donc vaut mieux rester en prod avec le... Enfin, bien sûr, dans tous les camps, faire un prod. C'est faisable. Mais tu remets un thème à côté. En dehors, tu le testes en staging et tu le migres une bonne fois pour toute avec un switch de thème actif et désactif. L'idéal, c'est de partir sur un site pas trop complexe. Oui. Au début, pour se tester, oui. Mais au moment, on veut vraiment le proposer un client d'un site qu'on a maintenu de quelques années. Ah oui, oui. On fait déjà du... Ah oui, oui. Moi, j'ai passé des sites PHP en version FSE. Ça se fait et ça va beaucoup plus vite. Ok, oui. Super rapide. Très bien, merci. Et clin d'œil à ta chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est en cherchant des infos sur Gutenberg, non ? Tu ne l'as pas mentionné ? Ah oui ! Tu es tombé sur ta chaîne avec le référencement en termes de ressources Gutenberg et le thème Gisson, tu ressors bien parce qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose encore et même l'adoc n'était pas super complète pour Gutenberg. C'est ça, tout ça. C'est toujours l'initiative et le partage, du coup. Oui, merci. D'autres questions ? Sinon, à ton hasard, imaginons donc un site qui est plutôt complexe, qui est du coup en PHP, avoir une partie en PHP et une partie en Gutenberg, visible ou galère ? C'est ce que tu disais ? Après, tout est possible. En tout cas, on peut le faire, mais c'est juste qu'après, maintenant, c'est compliqué. Mais on peut y aller progressivement, on peut essayer. Après, si le header et le footer sont simples, avoir deux headers et deux footers, c'est faisable. Après, on peut aussi, il y a des fonctions PHP pour aller chercher le header en HTML pour l'afficher aussi dans le code PHP. Ça ne nous permettra d'avoir qu'un seul header à gérer. Oui, c'est faisable. En fait, le FSE, au-delà du HTML, tout ça, ça oblige aussi à bien connaître la plateforme, à bien utiliser tout ce qui est actions, filters, tout ça, mettre le code au bon endroit, tout ça. En fait, on fait du code beaucoup plus propre, clairement. Merci. Merci.